ok bonjour à toi qui regarde cette vidéo tout d'abord avant de commencer à te parler des techniques et stratégies assez efficaces qui vont te permettre de pouvoir trouver ton indépendance financière dans ta musique ou dans ton beat making ou encore dans tes productions actuelles j'aimerais d'abord te poser une seule question pourquoi est ce que tu veux devenir indépendant financièrement pourquoi est ce que tu veux vivre de ta musique pour moi c'est parce que comme tu peux le constater je suis africain je suis plus précisément camerounais je vivais chez mes parents il y a quelques mois et comme tu peux le constater vraiment c'était vraiment pénible à un certain niveau parce que plus tu grandis plus tu as des besoins et forcément tes parents ne sont pas toujours là pour t'aider et à des moments tu as envie de sortir faire des choses avec des potes et malheureusement tu peux pas te le permettre parce que tu vis chez tes parents voilà donc du coup c'est pourquoi je me suis dit pourquoi ne pas commencer à suivre l'information sur youtube ou dans des livres pour me permettre de pouvoir avoir des notions vraiment qui peuvent m'aider dans ma vie afin de pouvoir trouver mon indépendance financière afin de pouvoir faire ce que je veux et vivre ma vie telle que je pense voilà c'est pourquoi je t'ai préparé trois stratégies assez efficace et si tu suis cette stratégie vraiment tu vas voir que au fil du au fil des jours tu vas vraiment gagner ton indépendance financière si ce je t'invite à suivre mes stratégies alors salut à vous aujourd'hui je suis là pour parler d'une vidéo qui va vous expliquer comment vivre de sa musique que tu sois en europe que tu sois en afrique que tu sois en tout cas dans n'importe quel coin de ce monde où tu te trouves je t'explique ce qu'il faut que tu fasses pour pouvoir vivre de ta musique tout d'abord j'aimerais te préciser que peu importe ta zone géographique c'est à dire peu importe là où tu te trouves il est possible de te créer un business sur internet ou de te créer un business sur ta musique en ligne en fait c'est pour te dire que tout dépend des stratégies et actions concrètes que tu vas mettre en place pour arriver à tes objectifs maintenant la première stratégie que je vais te présenter ici repose entièrement sur attirer une audience ou encore comment attirer une audience généralement par souci de temps et de moyens il est préférable d'attirer une audience youtube quand je débute au lieu de te préoccuper à générer des contenus ou à créer des vidéos qui parlent des choses qui n'intéressent personne je te conseille de commencer à créer des vidéos et du contenu qui concerne ou qui intéresse un public type et ce public type c'est à dire les gens qui s'intéressent à ton idée de business à ta thématique ou tout simplement qu'ils sont passionnés par le beat making ça veut dire quoi à quelque chose ça veut dire que tu vas créer une chaîne youtube qui sera basée sur la musique dans laquelle tu vas proposer un max de contenu gratuit qui sera totalement offert et qui va aider un max de personnes pour améliorer leur composition musicale ou pour améliorer le musique où je sais pas trop tout ce qu'il y a à voir dans la musique et c'est grâce à ça que j'ai réussi à avoir un max de visibilité sur mes vidéos youtube c'est à dire quoi lorsque tu fais une vidéo d'un artiste qui a fait du buzz c'est à dire qui a fait des millions de vues sur youtube si tu fais un clip vidéo d'un de ces titres moi généralement je procède comment dès que le clip d'un artiste sort le lendemain ou plus tard ou deux jours plus tard je j'envoie directement une vidéo qui parle de comment faire le remake de ce sens là tu vois et justement pendant cette période où les gens sont entrés de chercher du contenu en relation avec le nouveau son de l'artiste ma vidéo apparaît automatiquement parmi les vidéos proposées par youtube c'est pourquoi c'est une technique ou une stratégie assez simple et facile pour pouvoir avoir une visibilité d'une audience spécifique une audience ciblée qui est des passionnés de la musique des passionnés du beat making des passionnés des instruments ou des personnes qui plus tard vont devenir des potentiels clients voilà et tout ça quand je fais des remis ça me permet de pouvoir gagner non seulement en crédibilité et aussi en notoriété parce que comme tu peux le constater quand quelqu'un va se rendre compte que si je peux réussir à faire la prod d'un artiste que lui considère comme le top des tops et que tu réussis à faire la prod de cet artiste automatiquement cette personne va te voir différemment des autres beat maker qui va rencontrer sur youtube automatiquement il va te voir à un niveau assez supérieur un niveau assez élevé du coup cette personne là va commencer à s'intéresser à moi et par la suite qu'est ce que je vais faire je vais lui offrir du contenu assez gratuit en masse et les jours qui vont suivre c'est comme ça que je vais lui vendre mes produits qui seront mes formations vidéo ou mes packs d'instruments ou même des prods parce qu'il y a plein de rappeurs qui me contactent tous les jours pour faire leurs prods ensuite la deuxième stratégie repose sur la valeur perçue que tu apportes à ton style ou à ta façon de présenter tes choses dans tes vidéos en effet ce que tu dois savoir c'est que la plupart des gens qui créent des business en ligne dans ce monde ont commencé partant de zéro c'est à dire quoi ? il serait préférable pour toi de te présenter toujours comme un passionné que de te présenter comme un professionnel parce que quand tu dis que tu es un passionné et que tu dis très peu de choses qui sont cohérentes et vraies le public va d'autant plus t'aimer ou t'adopter par rapport à celui qui se présente comme un professionnel mais qui par contre va essayer de se lancer dans des débats auxquels dans des débats assez larges et pour finir il va finir par s'amourir voilà en fait ce que tu dois impérativement savoir c'est que vivre de ta musique ça veut dire monter un business en ligne et ça ça demande un certain nombre de choses à mettre en place donc pour ma part comme tu le constates à la fin de chacune de mes vidéos j'offre un cadeau gratuit à mes visiteurs qui par la suite reçoivent ce cadeau par email tout ça c'est pas à moi de le faire parce que par jour j'envoie au moins 25 à 30 cadeaux à des visiteurs ça veut dire que si je dois tout faire moi-même automatiquement il y aura problème voilà c'est pourquoi il sera préférable pour toi de passer par des autorépondeurs automatiques qui vont t'envoyer automatiquement les emails et qui vont te permettre de pouvoir gagner vraiment du temps dans tout ce que tu vas faire comme activité sur le web ces autorépondeurs en fait vont te permettre de pouvoir gagner en temps et vraiment de pouvoir maximiser et vraiment et optimiser ton business ok maintenant je vais te donner 3 étapes capitales dans la vente d'un produit en ligne ces étapes représentent en fait un schéma et c'est le schéma utilisé si tu regardes bien par tous les entrepreneurs que ce soit dans la musique, que ce soit dans les ventes de toutes sortes de formations vidéo c'est toujours la même chose, c'est toujours le même schéma voilà la première étape consiste à attirer tes futurs clients ça veut dire quoi ? ça veut dire créer du contenu en masse ça veut dire attirer des visiteurs sur ton site qui deviendront par les jours à venir tes futurs clients comment ça se passe ? maintenant arrivons donc à la deuxième étape une fois que tu as du contenu en masse qui redirige dans ton site maintenant on arrive à la deuxième étape la deuxième étape c'est en fait une étape qui consiste à la capture des emails de chaque visiteur qui arrive sur ton site c'est à dire quoi ? tu dois offrir à la fin de chacune de tes vidéos YouTube à la fin de chacune de tes vidéos où tu donnes un maximum de conseils sur YouTube tu dois offrir un cadeau qui va te permettre de pouvoir ramener des visiteurs vers ton site tu lui proposes de lui offrir un cadeau numérique qui va te permettre de pouvoir en savoir plus sur le sujet dans lequel il veut en savoir plus tu lui proposes de lui envoyer cette vidéo ou cet ebook via son email maintenant que tu as obtenu son email les jours qui suivent tu lui envoies encore du contenu et des bonus en masse c'est à dire que tu vas lui offrir tout ce qu'il a besoin pour débuter dans sa formation que ce soit sur le bitmaking moi par exemple c'est sur le bitmaking que je fais mes formations et ensuite tu vas lui proposer maintenant un produit que moi j'appelle un produit gagnant c'est ce produit maintenant que tu vas le vendre maintenant qu'il sera assez convaincu que tu es un formateur que tu es quelqu'un qui peut l'aider à résoudre son problème profond il va acheter ta formation à n'importe quel prix que tu vas le donner s'il a de l'argent voilà voilà ok te voici à la fin de la vidéo qui concernait les conseils de comment vivre sa musique si tu as aimé ma vidéo n'oublie pas de pousser un like bleu et de partager au maximum moi je suis tout le temps là pour te donner des conseils abonne toi pour recevoir encore plus du contenu et surtout si tu es un patron du bitmaking je t'offre une heure de formation à la trappe et ensuite si tu veux vraiment devenir producteur professionnel j'ai des catalogues vidéos de formations qui sont en train d'être mis sur pied c'est pourquoi il faut qu'on reste en contact alors on se dit à la prochaine ciao ciao